Salut à tous et bonne année ! Quoi, il paraît qu'on a jusqu'au 31 janvier pour le souhaiter ? Bon, c'est vrai que moi je vois déjà pas l'intérêt le premier, donc dès le 2 je zappe, mais bon, là je viens de recevoir une lettre de mon maire, une invitation à ses voeux, le 22, donc voilà. Bref, tout ce blabla pour dire, nous sommes en 2024. Ce qui finalement ne change pas grand chose aux annonces des années précédentes, comme pensez à bien vérifier que vous êtes toujours abonnés, parce que je reçois 3 messages minimum par vidéo pour me dire que les gens étaient abonnés et ne le sont plus, donc voilà, vérifiez bien. Et puis si vous n'êtes pas abonné encore, juste le petit bouton, il est là. Oula, ouais, par là quoi. Partagez cette vidéo bien entendu, puisque c'est ce qui va permettre de lui donner longévité. Et comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'il y a pas mal d'annonces assez sympas, notamment certaines qui vous concernent. Ou sinon vous zappez jusqu'à la fin et vous revenez après, mais bon, le mieux c'est quand même de le regarder dans l'or. Ouais, je vous embête pas plus. Nous sommes donc en 2024, et je me suis dit que ça serait une bonne idée de parler d'un film qui se passe en 2024. Un film sorti il y a longtemps, mais dont l'action se passe en 2024. Pas un film qui sort cette année. Un film où c'est clairement dit qu'on est en 2024. Dans le film. Alors qu'en vrai, il a été tourné à une époque où Cara n'était pas encore née. Bon, retour à le futur 2, ça se passe en 2015, on est d'accord. Mais le film est sorti en 1989. Il l'anticipe, 2015. C'est ça que je dis. Genre en 2032, je ferai une vidéo sur Demolition Man, alors qu'il est sorti en 1993. Donc là, aujourd'hui, on reste sur le niveau des deux films précédents. On va parler d'un film sorti en 1991, mais qui se passe en 2024. Aujourd'hui, dans le film. Highlander, le retour. Mais d'abord, place à la traditionnelle collaboration commerciale du jour, les traits protecteurs inconnus. Qu'est-ce que tu fous ? Tu te prends pour Highlander ? Ouais, voilà, je pars en guerre contre les violations de vie privée et les trackers sur Internet. Il ne peut en rester qu'un. Il ne peut en rester qu'un ? C'est pas mieux s'il en reste zéro ? Non mais oui, mais c'est manière de dire. Et tu y vas à coup d'épée, donc ? Non, parce que tu sais qu'on est déjà équipé d'un compte incogné, justement, qui fait la chasse à toutes ces sociétés qui récupèrent et stockent les données sans que tu le saches. Déjà, c'est pas une épée, c'est un katana. Un katana, c'est pas une sorte d'épée. Et puis t'es pas censé être écossais, là, ça fait pas très couleur locale, là. Bah, je sais pas, Christophe Lambert, il a pas un katana dans le premier ? Je sais pas, mais de toute façon, je vois pas bien à quoi il va pouvoir te servir. Il, il va me servir, c'est un katana. Oui, mais c'est une épée. Et puis là, c'est juste une merde de déco. C'est toujours mieux que rien. J'ai pas confiance sur ton truc, là, incogné. On sait jamais ce qu'ils foutent, les gars. Non, non, je préfère m'en charger moi-même. T'en charger toi-même. Allez effacer tes données personnelles sur les serveurs du monde entier, de sociétés que tu ne connais même pas. Les bullishs à l'air et armés. Ah oui, tu vas rencontrer un franc succès. Donc non, avec incogné, on sait parfaitement où on est le traitement de nos données personnelles, on reçoit un rapport régulier qui nous tient informé de l'avancement du dossier, et après, bah, tu reçois moins de spam, moins de pub débile, et surtout, bah, tu laisses pas traîner tes infos sensibles un peu partout qui pourraient être exploitées par des pirates. Et ce genre de kagade. Plus efficace que ton épée. C'est un katana, je sais. Bref, ton katana, c'est pourri et accessoirement illégal. On n'est plus au 15ème siècle. Allez, je te file une promo de 60% en cliquant sur le lien en description. Du coup, j'ai plus besoin de mon épée ? Ah, c'est plus un katana ? Eh non, t'en as jamais eu besoin, à part pour ta décoire un garde. Mais c'est bon, tu peux l'arranger, t'as incogné pour faire le taf. Highlander 2, The Quickening. L'accélération. Euh, l'accélération. Ou l'éveil, plutôt, la rigueur. Parce que... Si, si, vous allez voir dans le film, c'est parfaitement limpide. Vous voyez, le titre est explicite. Highlander 2, The Quickening, ou Highlander, le retour en français. Et la suite directe d'Highlander. D'ailleurs, je sais que, comme pour les Star Wars ou Avengers, la question de l'ordre dans lequel les regarder se pose régulièrement. Eh ben, c'est très simple ici, c'est comme ça. Mais attends, il y a une erreur. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ouh, 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 à la rigueur, dans cet ordre-là. Highlander Renegade Version. Oui, parce que, quelques années après sa première sortie, Russell Mulcahy, le réalisateur, a remonté le film pour mieux le faire coller à sa vision. Oui, oui, euh, attends, on y revient. Highlander, le retour, est la suite directe d'Highlander, donc. Un film dont le pitch est très simple. It could be only one. Il ne peut en rester qu'un. Qui se concentre donc sur la vie de quelques immortels, qui, plutôt que de s'associer pour conquérir le monde, Doivent se courir après dans le but très con de se couper la tête et redevenir mortels. Parce que, parce que c'est bien mieux de pouvoir mourir. Donc au final, c'est, uh, it could be only zero, en fait, hein. Je pense qu'à la base, la phrase était, uh, il ne peut rester des gains. Et comme les mecs savaient pas ce que ça voulait dire, des gains, Ils se sont dit, ah, des un, quoi ? Il ne peut en rester qu'un. Ouais, c'est ça, il ne peut en rester qu'un. Bah non, au final, il en reste zéro. Premier film qui se termine donc par la mort de l'avant-dernier immortel restant, Offrant ainsi une fin complètement ouverte sur pas de suite. Une fois qu'il est tout seul, l'autre est mort, et bah, il faut que... Highlander est un véritable carton quand il sort en 1986. Tourner pour un budget de 16 millions de dollars, Il rafle la mise en rapportant plus de 12, 12 millions, 12 millions de dollars. Et là, c'est là que le flair truffier des producteurs entre en action. Les mecs se disent, on a un film concept, projet qui repose sur une idée très forte, et qui par définition se suffit à elle-même, et qui n'est pas déclinable sans immédiatement sentir les lasagnes réchauffées 12 fois de Tata Simone, peu comme Les Anges Pleureurs de Doctor Who ou Prison Break par exemple. Film qui débouche sur un succès commercial très relatif, et c'est donc parti pour 3 suites, une série télé en 6 saisons avec 120 épisodes, et un prochain reboot avec Henry, Superman, Witcher, Cavill dedans. Alors, il y a un truc à prendre en compte, il est vrai que le succès en salles n'a pas forcément été au rendez-vous, sauf chez nous, il a quand même fait 4 millions et demi d'entrée le truc, probablement l'effet Christophe Lambert. Mais sa carrière VHS a porté l'aura du film au rang de films cultes. VHS pour les enfants, c'est ça, c'est là-dessus qu'on a enregistré et qu'on regardait les films quand on était gamin. Et en vrai, sans être génial, le concept est plutôt cool. Le casting est bon, il y a choune connerie dedans quand même. L'ambiance écossaise donne un charme unique, et bien sûr, la musique de Queen est juste incroyable. Donc vraiment, bon film qu'on prend plaisir à revoir le dimanche soir sur TF1. Mais on ne va pas parler du premier Highlander, mais du 2, sorti en 1991 et qui se déroule donc en 2024. Nous sommes en 1999. Quoi ? Mais t'as dit que ça se passait en 2024 ? Même avec ça, t'arrives à faire compliqué. C'est pour ça que les gens te méprisent, que ta meuf te trompe, que tes parents te déshéritent, que chez toi ça pue. Le film commence en 1999, mais c'est pour présenter les événements qui vont se passer ensuite en 2024. Ah, si c'est ça, ça va. Le film commence donc en 1999. Connor McCloud, qui était antiquaire si je me souviens bien dans le premier, conçoit un gigantesque bouclier d'énergie pour protéger la Terre des rayons du soleil puisque la couche d'ozone a disparu. Alors, ouais, le film est sorti en 1991. Et à cette époque, la couche d'ozone, c'est une véritable préoccupation. L'ozone, c'est une molécule constituée de 3 atomes d'oxygène qui est essentiellement concentrée dans la stratosphère entre 10 et 50 km au-dessus de nos tronches. Et cette couche joue un rôle essentiel en absorbant une grande partie des rayons ultraviolets nocifs provenant du soleil et contribuant donc à protéger la vie sur Terre. L'ozone absorbe principalement les rayons UVB qui ont des effets nocifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Et dans les années 70-80, on a trouvé le moyen de flinguer cette barrière protectrice naturelle à cause notamment de l'utilisation massive de chlorofluorocarbone, CFC, qui servait dans les bonbonnes de déo. Le truc pour faire pchit, en fait, pour expulser le gaz. Bon, c'est raccourci, mais c'est l'idée. Les CFC ont détruit l'ozone, un trou s'est formé au-dessus de l'Antarctique, ainsi que des amincissements de la couche dans d'autres parties du globe. Alors, pour les vieux comme moi, on entendait parler tous les jours aux infos. C'est donc tout à fait normal que ça fasse partie des préoccupations des films de l'époque. Par contre, effectivement, entre-temps, des mesures internationales ont été prises pour réduire et éliminer l'utilisation de ces substances approvissant la couche d'ozone. Donc, aujourd'hui, ça va. C'est plus un sujet. Ce qui fait que l'intérêt du film est juste nul aujourd'hui. Pour un gamin qui regarde ça, il ne comprend pas de quoi ça parle. Mais heureusement, le reste du film est largement au niveau de ce pitch de départ. C'est équilibré. En 1999, Connor, ou Conrad en français, parce que ta gueule, a créé un bouclier pour se protéger des rayons du soleil. Tout le monde est super content, plus personne ne va crever de cancer de la peau, mais juste de dépression à plus voir le soleil. Et en 2024, fatalement, la Terre entière s'est devenue vierzon. Connor est très vieux, comme on peut voir, grâce à la très haute qualité de son maquillage qui vaudra une palme d'or, un Oscar, un Golden Globe et un diplôme des pioupious à Paul Angelen, le chef maquilleur qui connaît bien Christophe Lambert puisqu'il avait déjà bossé avec lui sur Greystock et qu'on verra plus tard bosser sur Star Wars Episodes 1, Gladiator ou plusieurs diens de temps. Connor a donc 108 ans. 66 ans si on se base sur l'âge de Christophe Lambert aujourd'hui. Et donc est un vieux grabataire comme toutes les très vieilles personnes actuellement de 66 ans en état de décrépitude absolue. Lise-moi mes parents. Et comme il est infiniment vieux, il s'endort à l'opéra. Ou alors c'est parce que depuis qu'il est devenu immortel, il vieillit deux fois plus vite ? Et dans un songe, il se rappelle de sa vie d'avant. Souviens-toi, Highlander, une autre galaxie. Parce que pourquoi pas ? Oui, je m'en souviens. Ça reste. Et encore, bien entendu, une magnifique planète de désert. Oh là là ! Trop 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 bien ! On apprend qu'ils doivent se battre contre le général Katana, joué par Michael Ironside, et doublé en français par le boss Richard Darbois. Je veux leur tête à tous. Richard qui doublait déjà le méchant dans le premier... Voilà, ça fait une sorte de continuité. Donc vive la VF, c'est tout. Ramirez désigne McLeod. Oui, les deux, ils s'appellent déjà comme... Ils vont être sur Terre. Ils le désignent comme héros. Et visiblement, lui, il n'a pas trop compris le truc, mais bon. À l'issue d'une des batailles les plus épiques qu'à côté l'attaque de Minas Tirith, c'est une bataille d'oreillers, un sort de Téléthon, ils se prennent une peignée. Ils perdent la guerre et sont donc, en toute logique, condamnés à l'exil sur la Terre, où ils deviendront, en toute logique, des immortels. Pas parce que si. Enfin, leurs âmes, puisqu'ils auront bien une enfance et tout. Mais comme expliqué dans le premier film, Ramirez arrivera 4 000 ans plus tôt sur Terre que McLeod, parce que... Et donc là, lors de la projection test d'avant sortie du film, le réalisateur Russell Mulcahy s'est levé et a quitté la salle. Ah bah non, Russ, attends la suite, tu vas louper le meilleur, non, c'est dommage. Parce que oui, Russell Mulcahy a bien réalisé le film, mais il n'a pas eu le contrôle sur le montage, le fameux Final Cut. Non, non, c'est la prod qui a fini le film tel qu'elle le voulait. Et c'est comme ça que ça devrait toujours être. Ils nous emmerdent ces connards, là, avec leur vision d'artiste, c'est bon. Oh, j'ai une vision sur mon oeuvre. Pff, bolosse. Non, un film, ça doit se faire derrière un bureau, avec des stats, des tableurs Excel, le nez sur les réactions Twitter aujourd'hui. On limite les prises de risques. Con-sen-su-el. Regardez Star Wars. Grâce à cette méthode, on est passé d'un film vide de toute émotion épique et de frissons avec l'épisode 3, à un chef-d'oeuvre de... avec l'épisode 7, et en point d'orgue l'épisode 9 et ses réactions historiques en salle. Ça, c'est du cinoche. Et on va voir dans ce film que cette recette fonctionne parfaitement. Donc voilà, défaite, exil, immortel, Kaboulox ! Les terroristes s'infiltrent dans le QG du bouclier par la voie la plus discrète possible. Perso, c'est exactement ce que j'aurais fait également. J'aurais tenté exactement cette approche par là, au plein milieu des spots. D'ailleurs, on le voit bien, aucun garde ne chouffe dans cette direction. C'est parfait. Les terroristes pirate le système grâce à une clé USB tout à fait conforme à celle qu'on a aujourd'hui, avec la finesse de l'électronique moderne. J'y connais rien, mais les électroniciens en commentaire, si vous voulez me confirmer la qualité de fabrication du truc. Et ça a 30 ans, le film, vous pouvez y aller. On parle toujours des prédictions des Simpsons ou Retour à le futur. Highlander, le retour. Connor parle avec la voix de quelqu'un qui s'est coincé une couille dans une porte puis a chopé une larangite. T'es un bon petit gars. Et la terroriste découvre que, what ? En fait, le bouclier ne sert à rien. Une terroriste plutôt jolie. Ah non, 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 attends, stop. Moi, je me désabonne si c'est comme ça. C'est plus possible, ça. C'est sexiste de dire qu'elle est jolie ? Bien sûr que oui. Ok, mais c'est pas moi qui le dis. C'est MacLeod. Elle est jolie. Voilà. Ah, ouais. Donc, d'après les relevés, le niveau de radiation semble en fait normal. Ce qui ne veut absolument rien dire. Normal par rapport à quoi ? Faut que j'appelle Élise Lucet. Elle seule peut tirer des conclusions à partir de chiffres sans contexte. Mort bleu, répondeur. Ben oui, parce que normal. Déjà, normal de quel côté du bouclier ? Parce que normal au-dessus du bouclier, oui, l'activité est nocive, mais normal. Le bouclier n'a pas changé l'activité solaire. Il y a toujours la même quantité de rayonnement qui a atteint la Terre. Donc, c'est normal. Mais normal sous le bouclier. Oui, ben oui. Faire baisser le niveau de rayonnement au niveau du sol pour qu'il soit normal. Ou alors conforme au niveau d'avant qu'on nique la couche d'ozone. Mais c'était un peu tout le but, justement. Bref, normal comme ça, ça ne va absolument rien dire. Non, toujours répondeur. Bref, Connor s'en jette une petite derrière la cravate quand Mathilde Panot vient l'emboucaner. Louise, la terroriste jolie qui a réussi à ressortir en toute épouserie des locaux du SHIELD malgré l'alerte bleue qu'elle a déclenchée et qui sait exactement où trouver Connor débarque. MacLeod s'entapte un peu le coquillard de ses problèmes et monte dans sa Porsche 911. Et ça, petite astuce pour ceux qui veulent se lancer dans la SF et l'anticipation plus précisément, imaginez des designs futurs. Règle numéro 1, ce qui fait futuriste aujourd'hui fera ringard de main. Règle numéro 2, pour qu'une vision future fonctionne auprès du public, il faut partir de codes de design contemporains. Bref, vous serez toujours perdant puisque limité par la perception de votre audience. Vous ne pourriez pas imaginer le design des voitures de dans 30 ans. Sauf dans le cas de la Porsche 911, vu que chaque nouveau modèle a exactement la même gueule que le précédent depuis 50 ans. Voilà, rendez-vous en 2038 pour la vidéo sur Demolition Man et vous verrez que la 911 de cette année-là aura exactement la même gueule que celle de 1991. Putain, et là, je me dis qu'en 2038, s'il faut, je vais lire le bouquin d'anticipation d'un gars qui vient de voir cette vidéo et qui a mis une 911 dedans. Et Louise vient demander son aide à Connor. On retourne sur la planète Zeist où on retrouve deux gars ayant probablement reçu leur sixième dose de vaccin vu comment ils ont les fils qui se touchent, et Katana. Katana. Le mec du début. Le général qui a mis une fessée à MacLeod et Ramirez. Il y a 5000 ans. Mais... Non, parce que les gars sont devenus immortels sur Terre en atterrissant ici. Mais eux, ceux qui sont restés là-haut, ils ne sont pas immortels, normalement, c'est bien explicité, ça. Tous ceux de l'époque, de là-haut, ils devraient déjà avoir servi de menu M12 aux asticots depuis longtemps. Les mecs partent d'une autre planète, d'une autre galaxie, et arrivent sur Terre et tombent immédiatement en hoverboard sur Connor en l'espace de quelques minutes. Le trajet, le temps de trajet de bagnole de Connor. Ou alors, ils sont devenus mortels en quittant leur bled et ils ont voyagé pendant 5000 ans. Pour retrouver MacLeod avec une probabilité plus que non négligeable qu'ils soient déjà crevés avant qu'ils arrivent, vu que c'était quand même son activité principale ces derniers siècles de se tartiner la jugulaire à grands coups de couteau à beurre avec ses potes. Et là, je voudrais vraiment saluer le jeu incroyable des acteurs qui servent magnifiquement le scénario déjà magique par l'émouvation, la subtilitance et la justeté. Waouh. D'ailleurs, c'est la première et la seule année qu'on a donné deux Oscars pour le même rôle à des acteurs tellement les mecs étaient bons et crédits. Connor sent le coup fourré et il dit à Louise d'aller se cacher dans une poubelle. Poubelle dans laquelle elle saute sans trop de résistance. Et on se retrouve un petit peu dans les décors du film Super Mario Bros de 1993. S'il faut, en fait, c'est dans le même univers et c'est un film de merde des années 90 universe. À moins que ça ne soit une vulgaire coïncidence. Bill de Tokyo Hotel fait exploser une bagnole de flics dans une violence parfaitement dosée. Le combat des Pérouillers est sublimé par somptueux fonds de boucliers et l'imposant le dispute à la majesté du combat d'Obi-Wan contre Anakin. Mais Connor, qui est sur le point de mourir du haut de ses Mathusalémesques 66 ans, perd l'avantage. Heureusement, un train de marchandises passe en pleine ville et il peut s'échapper. La poupée en latex du méchant tombe du train et se fait transjambonner la tête. S'en suivent alors les traditionnels éclairs et la destruction de la moitié de la ville dont le plus grand décalme. Eh mais j'y pense, les gars là qui tirent sur les flics à coups de mortier. En fait, s'il faut, c'est juste un immortel qui s'est fait couper la tête. Ouais, 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 ça en est de ça. Oui, ça me rassure. Et comme si ça suffisait pas, on rajoute un camion-citerne histoire de bien imprimer la pellicule. Un des deux méchants est mort mais l'autre, le gars brillant de la bande, est toujours bien vivant. Et Connor, du haut de ses canoniques 66 ans et de ses articulations pleines d'arthrose, n'a pas la moindre chance face à la fougue de la jeunesse. Le film va donc se terminer sur ce... Ah non, non, non. Connor nous fait une Romain Grosjean 30 ans avant Romain Grosjean et ressort jeune épingle. Le gars se met à voler, Connor barbe le hoverboard et s'en suit une course-poursuite. J'ai pas les mots tellement c'est beau. Ça devait être quelque chose quand même de voir ça au cinéma à l'époque et de se dire qu'il allait falloir attendre plus de 30 ans et la sortie de la série Obi-Wan pour de nouveau ressentir ses frissons devant une course-poursuite. Et à ce moment-là, on a l'impression que Dieu lui-même est en train de nous chatouiller la prostate tant cette scène est orgasmique que c'est probablement le point culminant émotionnel de toute une vie. Mais la qualité des dialogues nous transporte d'un étage encore au-dessus au royaume du Tréhaut. C'est le moment des adieux Highlanders ! Pourquoi vos petits potes ? Tu pars au voyage ? Putain, j'ai envie de chialer. Pour une raison de budget et de mauvais cascadeur ou pour qu'on ait le temps de vraiment imprimer la puissance de cette poursuite au fond de notre amygdale, la scène se déroule tout en... tout en souplesse, quoi. Non, non, c'est pas subitement passé en vitesse ce x05. Bref, McCloud lui dégage derrière les oreilles, de nouveau les éclairs et Connor rappelle son vieux mentor Sean Connery qui a quand même pris son petit chèque et bien trouver le moyen de faire revenir par un tour de passe-passe. Ramirez débarque donc comme une fleur en Écosse que fuck la cohérence dans une pièce de théâtre où la justesse des acteurs t'as fini de faire chier pot de gland et des figurants est encore une parfaite démonstration de mise en scène et de montage au rythme irréprochable. Je préférais le temps des carrosses. Eh bah, t'iras dire ça à Pierre Curie, pot de gland ? Louise retourne voir le de nouveau jeune McLeod de plus près et le gars lui balance toute son histoire sans aucun problème. Je suis mortel. Il la fait chaud, elle qui le détestait il y a à peu près 5 minutes et une ellipse coïtale plus tard. Bon, maintenant, voyons si j'y comprends quelque chose. Louise refait le scénario de manière bien pratique afin qu'on puisse bien une nouvelle fois se délecter de toutes les saveurs subtiles du scénario. Bon, là, on revient à notre histoire de base autour du bouclier et histoire d'être bien clair, Louise actuellement est à la tête d'une organisation terroriste qui veut faire tomber la société bouclier. Ouais, en vélo, ça s'appelle le shield mais ils ont traduit ça en français. En même temps, on n'était pas encore habitué aux Avengers donc c'est mieux. Tu pourrais découvrir pourquoi on nous cache ce qui se passe. Connor et Louise à ce moment-là sont ennemis ou du moins adversaires et comme il est d'usage face à un adversaire qui veut la peau de ta compagnie et Connor lui balance toute son histoire. Encore. Il retourne voir son vieux pote Alan cofondateur du bouclier pour savoir ce qui se trame sous l'œil curieux du docteur Cox qui n'en loupe pas une miette. Alan lui dit que le niveau de radiation ultraviolet au-dessus du bouclier est normal ce qui ne veut toujours absolument rien dire. Le fait d'avoir flingué la planète et la couche d'ozone n'affecte toujours en rien l'activité solaire et ultraviolette au-dessus du bouclier. Bref. Ça ne doit pas du tout être chiant de bosser dans un bureau pareil avec le gros ventilo derrière. Je veux tellement ça chez moi. Et donc qu'on se focalise un petit peu sur l'histoire si j'ai bien tout compris la société bouclier vend à prix d'or à tous les pays du monde la protection contre les radiations. Et bien évidemment aucun pays n'est allé vérifier si c'était utile de payer. Ah le fameux rire. Bon Katana qui n'avait qu'une confiance toute relative dans son couple d'abrutis se fait aussi téléporter sur la Terre où il atterrit dans le métro. Donc si j'ai bien tout compris ici aussi il est immortel. Mais du coup il est parti il y a 5000 ans lui aussi ou il a... Katana se met aux commandes du métro qu'il pousse visiblement à 400. Tant pis pour les unités. 400 mètres par seconde 400 miles à l'heure 400 beaux vis par unité de temps imaginaire on ne sait pas. Putain c'est vraiment dans ces moments là qu'on a besoin de la grande hélice pour inventer pour faire parler les chiffres. Les gens sont catapultés à l'arrière pour une certaine raison physique finissent en apesanteur les lois de la matière sont réécrites et le métro finalement s'arrête en 2 mètres. Connor va fleurir la tombe de sa femme et Katana débarque fort pratiquement pile à cet endroit là. Petit échange d'amabilité et au moment où ça frite il rappelle la règle ancestrale de ne pas se battre dans une église. On ne doit jamais se battre sur la Terre sacrée. Alors d'où vient cette règle pour un mec qui visiblement vient de la planète Zeist ? Est-ce qu'ils ont des églises là-bas ? Pourquoi ce mec mortel était là il y a 5000 ans au moment où ils ont été bannis ? Ça reste un... Mifou ! Ramirez se fait tailler un costard beaucoup plus moderne à faire palir de jalousie Seb de Vous avez le droit et Clément Fraise Réunis. Là le mec normal prend l'avion dans un plan magnifique et ce sans argent ni passeport. Enfin si, ses boucles d'oreilles ou ses brelogues visiblement. Tu vois mal payer ça à l'aéroport. Enfin bref, vive les années 90. Ah bah non c'est vrai on est en 2024. Non non, il est un peu inquiet mais bon en même temps il est mort 100 ans avant l'invention de l'aviation donc il pose la question à sa voisine qui rigole de manière tout à fait naturelle. Ah non mais vraiment le jeu d'acteur dans ce film c'est une dinguerie. Heureusement pour le rassurer l'avion diffuse des vidéos de sécurité dignes de Fight Club. Enfiler les capuches en train. Quelques notes de Queen et Louise découvre les souvenirs de Connor et elle se met à pleurer alors que bon normalement elle a déjà intégré l'histoire depuis au moins deux jours. Katana se fait déposer devant un bâtiment avec un Oscar géant projection, anticipation, rêve prémonitoire et montre qu'il est vraiment cox et des actionnaires de bouclier ont une réunion très très importante au milieu d'un couloir très très mal éclairé et plein de fumée et Katana débarque. Comment le mec a passé la sécurité on ne sait pas et pourquoi il est là pas plus. Mais c'est pas grave la magie opère. Un des actionnaires qui se balade toujours avec sa pétoire lui tire dessus sans susciter de grandes émotions chez les collègues. Mais comme Katana est immortel il se relève. Ah le fameux kind of magic. Katana demande à Cox le Highlander qui visiblement sait qui il est. Par contre pourquoi Katana a besoin de Cox ? C'est quand même bien pratique ce petit mème. Faudrait que je lui paye des droits d'auteur ou pas ? Cox va voir Alan dans son magnifique bureau où là par contre il y a bien des gardes postées alors qu'il n'était pas là juste avant pour les débarrasser de Katana. Louise pose des questions sur les femmes de Connor et Ramirez débarque. Bonsoir Highlander. Un combat très rythmé est magnifiquement chorégraphié et re-le-rire. Ramirez qui dans l'absolu n'a absolument pas la moindre idée de ce qu'il fout ici ni de comment retrouver McCloud ni même de comment il est toujours en vie. Ah si si pardon c'est vrai ils ont une sorte de sixième sens pour détecter les autres immortels alors du coup pourquoi Katana a besoin de Cox ? Nous commencent à donner des conseils et des ordres à Connor. L'arche de Noël au moins elle a servi à quelque chose. Alan s'est fait enlever et donc il décide d'aller le sauver. Ils arrivent au poste de sécurité qu'ils ayurent religieusement veuillez vous identifier détends-toi mon petit gars on s'est perdus dans le désert c'est par vous Las Vegas démarrent et passent apparemment derrière ce qui semblait être un immense bâtiment qui en fait se trouve être une maquette. Ils entrent dans la zone à la zobe totale se faisant défoncer tous les côtés mais bah les douilles puisqu'ils sont immortels j'aurais fait pareil. Par contre ça doit être chiant à trimballer tout ce plomb après à l'intérieur du corps. Comment ça marche ? Ça ressort par la peau ? C'est drainé dans le système lymphatique et ils le cagent après ? Un peu lourd quand même. Alors bien entendu ils ont remarqué Louise au passage parce qu'elle va être très utile et comme elle n'est pas immortelle ils l'ont mise dans le coffre. C'est sécurité, c'est sécurité. Louise qui avait déjà infiltré la compagnie se fait soigner dans le plus grand des calmes son char magie et les deux zygoteaux se réveillent. Ils partent à la recherche d'Alan et encore une fois à la zobe totale. Bon, histoire de pas trop faire traîner le scénario ils tombent dessus direct mais Alan nous fait une marion cotillard. Calme. Oh bah ça alors un piège ! Et l'Oscar de la scène la plus inutile du cinéma va à Ça ne les mènera nulle part parce que ça ne les mènera nulle part. Déjà qu'on comprend pas bien ce qu'ils sont venus foutre ici. Et donc là Cox les coince et leur balance une sorte de super ventilateur pour les émincer. Rami Rez sort un tour de magie de son cul pour inverser le sens du ventilo. Louise et Connor sortent tranquillement pendant que Rami reste là au lieu de s'échapper aussi. Et vous voyez bah moi je trouve ça beau. Tu fais un film t'as Sean Connery que tu dois quand même un petit peu payer. Le mec a pris un petit bifton. C'est James Bond quand même. Et au final son rôle c'est de mener une guerre qu'il perd se faire bannir revenir par l'opération du Saint-Esprit balancer deux conseils sortis de ton horoscope Marie-Claire et crever. brillant. En équivalent YouTube ça serait un peu comme inviter un collègue avec plus d'un million d'abonnés et une connaissance encyclopédique du cinéma mais qui ne servent à rien dans la vidéo. Une anecdote marrante d'ailleurs c'est que... Non non on dit les Warhols les Dali les Weasel mais non ça ça c'est de l'art. Cox fait une mauvaise blague que Katana prend pas ultra très très bien et nos deux loustics essayent de s'échapper sans trop qu'on sache d'où pourquoi comment qui qu'est-ce quoi et Connor part crapahuter en laissant Louise toute seule dans la merde face à une armée de garde. Le corps d'un pauvre type est balancé dans le vide sans la moindre raison Connor que ça aime pas plus que ça monte des escaliers pour se retrouver dans une sorte de vieil observatoire des pigeons veulent partout mis en scène très de genoux tout ça Katana débarque derrière Connor et sort son épée en faisant du bruit alors qu'il aurait pu faire ça avant et le tuer discrètement mais non Connor dès le départ a le high ground un bruit de sabre laser discret et Connor tombe de la tourette pendant ce temps on n'a aucune idée de ce que devient Louise ah si si c'est bon elle est toujours ravie de la prendre bon par contre elle a plus de balle démerde toi les deux immortels se battent dans une immense sale vide devant le rayon du bouclier Louise débarque comme une fleur comment tu t'en es sorti ? comme ça et Connor coupe la tête de Katana en citant sa phrase fétiche il n'a plus d'un stéquin ah oui le problème là vu qu'à chaque fois qu'il bute un gars il y a tout qui pète et là le mec perche à un endroit où il faut clairement pas que ça pète ça va détruire le monde ça non ? ah non ça va bon là logique vu qu'il n'y a probablement aucune machine de contrôle le gars se dit que pour stopper le rayon il va aller y poser son cul et dans la plus grande logique tout explose le bâtiment grand comme la basilique Saint-Pierre le satellite qui est au-dessus et Connor est vaporisé en particulier l'élémentaire puisque comme il vient de dessouder Katana il est plus censé être immortel depuis environ deux minutes mais ah non ça va et Louise non plus n'est pas morte malgré l'explosion susnommée donc personne n'est mort mais tout va bien le scénariste le vit bien la petite phrase de Gatoshino de Ramirez vous possédez encore tous deux un pouvoir sur la vie on voit enfin les étoiles pour la première fois depuis 25 ans et le petit arrêt sur l'image pas du tout daté 1990 et fin de Highlander 2 de Quickening mais ça c'était l'ancienne version introuvable aujourd'hui toutes les versions sur Prime ou en DVD que vous allez pouvoir trouver seront désormais dans la version Renegade la fameuse Die Art de Skut parce que oui comme le réalisateur s'est barré avant la fin de la projection il n'a pas pu voir le chef d'oeuvre que les studios n'ont fait et il a voulu faire sa version plus longue et plus personnelle donc déjà on zappe la scène d'intro où on les voit activer le bouclier on commence uniquement avec un petit texte pour placer le contexte année 2024 ah bah voilà c'est plus clair comme ça et on arrive à l'opéra ça ça change pas la scène si légèrement remontée pour ajouter un plan sur son pote Alan le cofondateur de Bouclier est sur une bassine de récupération de flotte pour nous montrer à quel point il est vieux et a des problèmes de vessie peut-être ou pour expliquer que sa voisine aime vraiment genre met vraiment beaucoup le spectacle et là Ramirez lui dit de se souvenir comme dans la première version et ils arrivent sur où j'appelais à Hiroshima ça ressemble quand même vachement au dôme d'Hiroshima sinon globalement on reste sur la même chose les personnages sont un peu plus développés certains concepts clarifiés des scènes sont montées dans un ordre différent des effets spéciaux corrigés le combat final contre Katana est scindé en plusieurs parties mais ça change pas radicalement le propos jusqu'à la mort de Ramirez là on commence à voir de nouvelles scènes entières dont l'évasion des locaux du bouclier par la montagne oui ils entrent ils sont en ville ils ressortent ils sont en pleine montagne Katana les attend MacLeod lui roule sur la tronche ce qui réjouit beaucoup mais genre vraiment beaucoup trop Louise tu l'as écrasé ils partent en randonnée se retrouvent au dessus du bouclier à une altitude donc de 3000 3500 4000 mètres max vu leur équipement mais heureusement à un moment dans le film Alan affiche les coordonnées de GPS de là où ils sont censés aller on va donc pouvoir retrouver la bonne montagne et trouver l'altitude exacte ou pas ce qui est tout à fait cohérent avec la scène où Ramirez prend l'avion sous le bouclier l'avion de ligne qui vole donc plus bas que les montagnes on revient au bouclier combat final explosion et fin était-ce vraiment nécessaire de toucher au subtil équilibre de perfection de la première version je vous en laisse seul juge merci à mes comparses et mes parents d'avoir participé à cette vidéo ils pensaient à vraiment une anecdote à vous raconter donc on filme suivre sur les réseaux Insta Twitter Thread Blue Sky Myspace pour la voir là où il y a Facebook aussi on se retrouve la semaine prochaine à Colmar pour la SF Connection avec tout plein d'invités les deux qui étaient là dans la vidéo monsieur Aurélien Porteo astronico j'ai de la culture geek madame Elsa Astronomy et pour nous trouver c'est facile on sera juste à côté des boss du doublage français Donald Renew et monsieur Richard Darbois la voix de Katana dans le chef d'oeuvre qu'on vient de voir ensemble merci à Inconny de faire vivre cette chaîne sinon vous avez mes Tipeee Kiss Kiss Bang Bang si vous voulez participer à l'effort de guerre partagez en masse cette vidéo je me suis vraiment éclaté à l'affaire donc j'espère que vous serez autant marré à la regarder prochain Génie Incompris le 28 février sinon on continue notre exploration de la science du cinéma dès dimanche prochain première vidéo road trip enfin dans 15 jours et retour des vidéos sur le nucléaire le 3 mars avec du très 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 40 000 tonnes à peu près et bon courage si vous voulez revoir ce chef d'oeuvre Highlander le retour parce que le génie est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501